bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien que toutes mes bougies vont bien aujourd'hui inchallah j'ai une commande de brach donc c'est la galette fourré à la date pour cela il nous faudra trois mesures de semoule moyenne donc c'est la tasse en inox qui fait environ 400 gras après pour les mesures vous pouvez mettre des mesures plus grandes plus petites c'est selon la quantité que vous voulez donc il a 3 de semoule moyenne une et demie de farine je vais mélanger ça, je vais mettre 2 cuillères à café de sel, une mesure de beurre fondu donc qu'on rajoute une demi-mesure de farine ou qu'il a un tas zibda, on ajoute une demi-mesure d'huile croyez-moi c'est des brach vraiment délicieux fondant vous faites adhérer le gras entre les mains comme ça on rajoute un paquet de levure chimique donc qui pèse 11 g on aura besoin aussi d'une cuillère à soupe de miel et d'une cuillère à soupe de vinaigre maintenant je vais mouiller à l'eau comme une galette je vais travailler avec le bout des doigts pour commencer il faut juste rassembler la pâte il faut pas la pétrir je vais la travailler encore un petit peu il faut pas pétrir il faut juste mélanger je vais la diviser en 4 boules égales pourquoi ? parce que moi pour ma part je vais faire 2 grandes galettes parce que j'ai beaucoup de pâtes mais sinon c'est juste par 2 donc si vous faites des petites quantités vous partagez juste en 2 comme ça voilà et pour ma part je vais les encore partager en 2 puisque je vais en faire 2 si vous avez peur de vous tromper vous pesez les boules je vais la laisser reposer 5 minutes et en même temps j'aurai préparé préalablement de la pâte à date j'ai pris des dates, je les ai dénoyautées, je les ai fait passer à la vapeur et après je les ai mixées avec un peu d'huile un petit peu une pointe de cuillère et de clous de girafe en poudre pareil aussi pour la cannelle sauf qu'ici on va pas utiliser de l'eau d'oranger comme pour les maqueroutes j'ai préparé 2 boules, les autres je les ai mis de côté et on va l' pojawiller la paire maintenant il ne va pas virer le pâtes on va la mettre, on va le mettre, on va le mettre les�aux on va le mettre, on va mettre en bleiben au côté du pâtes j'ai préparé les 2 boules, les 2 autres je les ai mis de côté j'ai préparé une troisième boule avec les dates, la pâte à date. Je vais commencer par étaler l'une des boules de pâte. Je vais l'étaler, je vais m'aider, comme je vous le dis toujours, c'est bien de vous aider comme ça pour faciliter la tâche avec du papier cuisson. Autrefois on faisait ça comme une galette ronde, mais je trouve que c'est mieux de la faire carré ou rectangle, c'est mieux pour faciliter après le découpage. J'ai étalé la première boule de pâte, j'ai étalé la boule de date, de la pâte à date aussi, en aidant toujours avec le papier cuisson parce que c'est plus facile à travailler. Je fais ça et je vais la déposer par dessus. Regardez, je vous ai trouvé des astuces pour vous faciliter le travail et comme ça personne ne me dira, je ne fais pas la faire, c'est difficile à prendre. Regardez les filles, c'est un jeu d'enfant. Vous faites ça, vous enlevez le papier cuisson, vous légalisez un petit peu et vous faites de même pour l'autre boule. Donc la boule de farce, pardon, la boule de date, de pâte à date, elle va être au milieu. Qu'est-ce que je fais ? Je vais étaler aussi celle-là et je vais la déposer par dessus. L'épaisseur, elle ne fait même pas un demi centimètre parce qu'il faut tenir compte des trois couches. Je vais la prendre et je vais la mettre carrément sur ça. Regardez. Et après, je retire le papier. C'est bon. Je vais légaliser un petit peu. Je vais essayer de fermer les bords ici, même si ce n'est pas nécessaire parce que après, ça va être découpé. Remettre le papier pour donner deux à trois coups de rouleau pour n'être pas qu'il y ait de l'air entre les trois couches. Voilà. Si je vois que c'est trop gros, je peux l'étaler encore un petit peu. J'ai une autre astuce pour vous. Si vous voulez que ça soit des carrés. Donc, vous pouvez les découper comme vous voulez. Vous prenez comme ça un gabarit pour que ça soit les mêmes carrés. Sinon, si vous voulez que ça soit des triangles, c'est pour ça qu'on l'appelle Braj. Ça veut dire un triangle, comme ça. Donc, vous coupez en carrés et vous redécoupez en triangles pour avoir des triangles égaux. Ou sinon, si vous voulez comme ça des petits, vous faites ça et après, vous découpez et ça fait deux triangles. C'est comme vous voulez, soit en petits, soit en gros. Ça aussi, le choix vous revient. Vous tracez, puis vous découpez. Chaque carré, vous redivisez en deux comme ça. Bien sûr, vous aurez préalablement chauffer votre crêpière ou votre poêle ou votre tajis. Regardez l'épaisseur. Voilà. Donc, je vais aller les déposer sur mon tajis et le à feu moyen. Quand c'est cuit d'un côté, vous le retournez de l'autre. Il faut que ça soit doré des deux faces. Je les disperse comme ça sur la grille du four jusqu'à refroidissement complet avant de les ranger dans une boîte hermétique. Si vous voulez, comme ça, ça peut se conserver plusieurs jours, voire même une semaine. Voilà nos brades. Sincèrement, c'est vraiment très, 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 très bon. Je vous dis au revoir. Salaamu alaikum et à la prochaine vidéo. Inchallah. Ciao. En 1 000 ou à la prochaine vidéo. Je vous présente en 1 000 et à la prochaine vidéo.